On est tous faucheurs de chaises ! On est tous faucheurs de chaises ! Les faucheurs de chaises, ce sont des centaines de personnes qui ont mené des réquisitions citoyennes de chaises dans des banques impliquées dans l'évasion fiscale. Parce que l'évasion fiscale, c'est non seulement des grandes fortunes, des très grandes entreprises qui échappent à l'impôt, mais c'est aussi des banques qui organisent un système d'évasion fiscale. Il y a toute une série de scandales qui ont éclaté, révélés par des lanceurs d'alerte, par des journalistes, qui mettent en lumière un système très perfectionné d'évasion fiscale et qui prend aujourd'hui des proportions industrielles. Un de ces scandales a éclaté en février 2015, visant spécifiquement la HSBC. Et c'est ça qui a donné une idée d'action à Bici, un mouvement climat du Pays Basque. On était donc une vingtaine de militants de Bici, on est entrés dans une agence de la HSBC à Bayonne, on a pris huit fauteuils et on est repartis avec. Devant tous les journalistes qui étaient invités à l'action, en plein jour, à visage découvert. Et on a apporté ces fauteuils dans le local de Bici, en déclarant à la presse qu'on était tout à fait disposé à les rendre à la banque, quand elle rendrait l'argent qu'elle a aidé à détourner des finances publiques. Et qu'en attendant, ces fauteuils seraient plus utiles à la société, dans une association qui lutte contre le dérèglement climatique, que dans une banque qui organise un système d'évasion fiscale. Et on lançait un slogan, « L'argent pour la transition sociale et écologique existe, il est dans les paradis fiscaux. » Parce qu'on n'arrête pas d'entendre dire qu'il manque de l'argent pour tout, et pour tous les services publics. On justifie des politiques d'austérité à cause de la crise économique. Mais combien nous coûte l'évasion fiscale ? En France, c'est 60 à 80 milliards d'euros chaque année. On peut tous imaginer mille et une choses qu'on pourrait financer avec des sommes aussi colossales, pour l'éducation, pour la santé, les hôpitaux, pour la justice, pour les transports collectifs, et pour la transition écologique. Parce qu'on n'est pas à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité. On est entré dans l'ère du dérèglement climatique, qui menace aujourd'hui les conditions de vie civilisées sur Terre. Et dans les décennies qui viennent. Donc ce sont les enfants qui naissent aujourd'hui, les enfants qu'on amène chaque matin à l'école, qui sont concernés. Donc il faut absolument qu'on évite le pire du dérèglement climatique. Et ça, ça se fera si on trouve un moyen de changer radicalement notre mode de vie. Donc ça nécessite que tout le monde s'y mette, qu'on développe les alternatives, qu'on réoriente notre économie, qu'on reconvertisse des industries entières. Donc ça demande des moyens financiers. Et il faut prendre l'argent où il est. Il est dans les paradis fiscaux, il n'a rien à y faire. Donc il faut qu'on récupère cet argent. Voilà le message qui a été délivré lors de cette première action de réquisition de chaise. Et qui a été bien perçu par beaucoup de gens. Parce qu'on le voyait dans les réseaux sociaux, sur les commentaires des articles. Beaucoup de gens félicitaient les militants d'avoir mené une action comme celle-là. Et on l'avait même senti dès les toutes premières secondes de l'action, parce qu'en sortant de la banque, on a été applaudi par des passants. Donc on voyait que cette action faisait sens, et que les gens trouvaient légitime, normal, qu'il y ait une réaction citoyenne par rapport au scandale de l'évasion fiscale. Pour autant, cette action n'a pas plu à tout le monde. Il avait à peine eu le temps de poser les fauteuils dans le local de Bici, que le téléphone sonnait, et c'était la police au bout du fil. Donc qu'allait nous dire la police ? Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien !